Tour de magie confinée ! Disparation de la pièce ! Tour de magie confinée ! Voilà, la chanson est géniale, mais la chorégraphie ? Wouh ! Wow, bien ! Aujourd'hui, la disparition d'une pièce, mais pas n'importe quelle pièce, une pièce empruntée à un ami. Donc tu vas faire disparaître son argent. Tu vas perdre un ami, mais tu vas gagner du pognon. Tu ne peux pas tout avoir ! Ça commence par un défi, les amis. Le défi, c'est que tu mets la pièce de monnaie sur le coup de... Et là, à toute vitesse, tu essaies de la rattraper avant qu'elle tombe. Hop ! Tu vois ? Et tu peux demander, d'ailleurs, aux copains d'essayer de faire la même chose et de voir qui arrive, qui n'y arrive pas. Hop ! Elle a disparu ! Et voilà, tu as gagné du pognon. Tu as perdu des amis. Comment ça fonctionne ? Explication du secret. Alors, c'est un truc assez connu. Sans doute que parmi vous, certains l'ont déjà vu. C'est une escroquerie tout à fait amusante. Et en plus, c'est un vrai petit truc d'adresse aussi. Il faut vraiment s'entraîner pour y arriver. Au début, il n'y a aucun trucage pour vraiment poser la pièce et essayer à toute vitesse de la récupérer. Alors, pour que ce soit facile au début, il vaut mieux garder la main droite très ouverte pour aller choper la pièce. Et en fait, que se passe-t-il ? Et à force de faire ce mouvement plusieurs fois, vous habituez l'œil de votre spectateur à un mouvement précis qui pense que vous allez toujours répéter. Mais vous, vous ne faites pas ça. Vous faites autre chose. Au moment où je récupère la pièce avec la main gauche, elle étant dans la main droite, je lève les doigts de la main droite. Et quand je lève les doigts, je fais semblant de prendre la pièce en main gauche, mais je ne la prends pas. La pièce est toujours dans le point et je l'avais la déposée dans le col de ma chemise ou de mon t-shirt. Je vous le fais à vitesse réelle. Hop. Comme ça. Hop. Et hop. Elle a donc disparu. Et maintenant, comme ma ceinture n'était pas assez serrée, la pièce est descendue beaucoup trop loin. Ce qui me manque quand même une hygiène impeccable. Je vous le refais. La pièce est là. On lève les doigts. On fait semblant de la prendre. On met la main droite dans le col. Hop. On refait le même mouvement habituel. Et elle a disparu. Ça demande un entraînement. Je vous conseille de le faire devant un miroir ou avec votre téléphone portable si vous en avez un. Ou une caméra. Pour vraiment faire en sorte de vous illusionner vous-même. Si vous arrivez à vous illusionner vous-même, vous illusionneriez tout le monde. C'était un conseil des professionnels. En attendant que vous soyez à ce niveau incroyable, je vous souhaite une bonne magie, un bon confinement. Restez chez vous. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Moi, je vous aime. Merci de regarder cette vidéo. J'espère que ça vous fait du bien. Je vous souhaite un petit moment sympa. Je vous embrasse et à bientôt.